Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pour l'entreprise Prismian, donc l'entreprise du privé, un préavis a été posé hier dans l'après-midi, un préavis commun avec Force Ouvrière qui est présent à côté de nous. Alors, effectivement, on se sent concerné aussi par cette réforme des retraites, et je pense que tous ceux qui sont du privé autour de nous, ils se sentent concernés aussi, puisqu'on a bien compris que cette réforme de nos régimes, et de tous les régimes, pas uniquement des régimes spéciaux, elle n'a qu'un but, c'est la baisse des pensions pour tous. La baisse des pensions pour les retraités actuels, la baisse des pensions pour les retraités futurs. Mais, ce que nous voulons, ne vous dit pas le gouvernement, c'est que de l'argent, il y en a. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis dans le fonds de réserve, qui avait été mis en place par Lionel Jospin à l'époque, c'est plus de 300, je ne vous dis pas de conneries, je crois que c'est 300 milliards qui sont de côté, pour les fonds de réserve de retraite. Vous avez aussi, en 2025, la fin de la canesse, la fin du remboursement de la dette de la sécurité sociale, qui va nous dégager en gros 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros qu'on peut en remettre dans les régimes de retraite. Mais sauf que le gouvernement, ce petit malin, il a décidé que ce serait des excédents pour le futur. Et dans ces textes de loi, il a acté que les excédents, ils intégraient son budget. Donc en fait, ils veulent piller les ressources de la sécurité sociale. Et ça, je m'adresse à tous les camarades du privé. Ils veulent piller nos salaires, puisque c'est du salaire différé. On n'est pas sûr de l'impôt. Donc ils veulent piller nos salaires pour nous faire un impôt supplémentaire. En gros, c'est ça. Récupérer les cotisations sociales des salariés du privé pour financer l'État. Nous, on dit non. Nous, on dit qu'il faut améliorer les pensions de tous. Et nous sommes tous unis aujourd'hui, privés et publics. Et je vous demande de vous faire entendre, parce que je ne vous entends pas beaucoup. Vous avez le bonjour du centre hospitalier d'Auxerre. Donc ça veut dire que c'est l'hospitalier qui nous parle. Je suis ravi de voir autant de monde aujourd'hui, privé, public, hospitalier, territoriaux. On est tous ensemble aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on est tous concernés. On a tous une santé toujours à préserver. Et là, quand je vois ce qui se passe sur le plan de la santé nationale, et notamment au niveau des hôpitaux, c'est une catastrophe. Nous, on est actuellement sous ce qu'on appelle un copermont. C'est une tutelle déguisée. On nous demande de faire des efforts. On ferme des services. On ferme des lits. Est-ce que vous pensez que c'est supportable ? Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a de moins en moins de personnel. Il y a de l'absentéisme parce que les agents sont fatigués, épuisés. On leur dit simplement qu'il faut encore faire des efforts. Et toujours des efforts. Et là, il y en a marre. Il y en a marre parce que sur le plan national, c'est 30 milliards de dettes au niveau des hôpitaux. 30 milliards. Vous imaginez ce que ça représente ? On est sous la T2A. La T2A, c'est ce qu'on appelle la tarification d'activité. Et là, c'est au-delà même de toute illusion. C'est un truc de dingue. On vous dit qu'il va falloir faire de l'acte. Il va falloir faire de l'acte. Il faut rapporter. Il faut que ça soit rentable. On ne peut pas considérer que dans la fonction publique, qu'on soit rentable. On n'a pas le droit de nous dire ça. Les patients, ils n'ont même plus la possibilité d'aller voir des cabinets puisqu'il n'y a plus de médecins dans l'hôpital. Il n'y a plus de médecins. Donc normalement, le recours, c'est à l'hôpital. Eh ben non, ça ne marche même plus comme ça. On a des problèmes aux urgences. On a des problèmes dans les services. On a fermé des lits, je le répète encore une fois. Et on nous dit encore, on va continuer. Là, les retraites, c'est pareil. Les retraites, on vous dit, vous allez avoir une retraite à points. Est-ce que c'est normal ? La retraite à points, c'est la cata. La retraite à points, c'est travailler jusqu'à sa mort. On euthanasie les gens actuellement. On leur dit, vous allez bosser. Vous allez bosser, vous allez bosser. Alors vous avez quand même ici des camarades, comme moi, par exemple, qui suis presque en retraite. J'aurais travaillé pratiquement 43 ans. Et on va me dire, tu vas bosser jusqu'à la fin de tes jours. Mais c'est une plaisanterie. N'est-ce pas que c'est une plaisanterie ? Allez, je vais laisser la parole aux copains. En tout cas, pour l'hospitalier, nous, on se défendra jusqu'au bout. On lâchera rien. Et puis merci d'être aussi unis et solidaires ensemble. On fera quelque chose parce que tous unis et tous ensemble, on va leur casser la tête. Tous les collègues à participer à la manifestation à l'appel des organisations CGTF ou FSU Solidaires. Manifestation à Hausser au départ de l'inspection académique en direction de l'hôpital, jeudi 12 décembre à 13h30. Nous appelons tous les collègues à se réunir en Assemblée Générale dans leurs établissements ou leurs entreprises, leurs secteurs professionnels ou géographiques, afin de désigner des délégués pour porter leurs décisions lors de l'Assemblée Générale interprofessionnelle des délégués. Celle-ci se réunira jeudi 12 décembre à l'issue de la manifestation avec les représentants des organisations syndicales. Organisons-nous pour permettre à la mobilisation de s'étendre. Nous sommes en mesure de faire plier le gouvernement et de faire renoncer à sa réforme. Non à la réforme des retraites par points, retrait du plan Macron de Levoy, toutes et tous en grève. C'est donc un cas de paix à l'unanimité du Rassemblement. Merci à tous, on continue à la Chériac. Nous sommes d'un centre de formation, l'Adapta Moneto, nous dépendons du privé. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les services publics descendent au niveau des salariés du privé concernant la retraite, mais que nous montions. Actuellement, le nombre de retraités bons est immense, et il sera encore plus grand avec cette nouvelle réforme. La réforme, le mot n'est pas bon. D'autre part, les services publics où l'on supprime des emplois par centaines et par milliers, c'est aussi des cotisations qui disparaissent. De même, il faut savoir que dans le privé, la plupart des personnes n'atteignent pas la retraite avec un travail. Nous avons vu avec le mouvement des gilets jaunes, le nombre de personnes qui sont sans revenu correct. J'ai autour de moi des gens qui ont entre 500 et 800 euros de retraite après avoir travaillé. Donc j'appelle toutes les personnes du secteur privé à se regrouper, à manifester avec nous. Politique depuis le 9 mai jusqu'à aujourd'hui. Les internes nous ont rejoints, les médecins nous ont rejoints, même si ça paraît paradoxal. Il y a aussi des directeurs d'établissements pour l'OMAR, des injonctions de l'ARS, c'est-à-dire l'agence régionale des soins, qui est sous le ministère de la Santé. Mme Buzyn, qui ne sait rien du tout, qui ne comprend rien, et qui nous reçoit tous les jours pour nous dire le mot des conneries. Alors aujourd'hui, la santé est en grève. Aujourd'hui, la santé, comme les territoriaux, nous avons notre propre caisse d'entraide qui s'appelle la CNRACL. Alors arrêtons de dire qu'on est des nantis, qu'on est en train de bouffer dans la gamelle de la sécurité sociale. Qui bouffe dans la gamelle de la sécurité sociale ? C'est le patronat aujourd'hui. On a exonéré des cotisations, non cotisations, le salaire différé. Alors pourquoi aujourd'hui, on devrait travailler plus pour reflouer le gouvernement ? Pourquoi que le PIB monte au-dessus de 13% ? Mais on n'en a rien à foutre du PIB. Aujourd'hui, on veut un vrai état de service public. On veut une retraite par répartition, une retraite solidaire, intergénérationnelle, et on se battra jusqu'au bout. On veut le retrait de cette bêtise, de cette collerie. Et on attendra, monsieur le ministre Ducos, mais dès demain, dès après-demain, et surtout aujourd'hui, on vous attend au rassemblement et à la manifestation qui dirigera vers l'hôpital de Montserre. Merci à tous. Merci. C'est parti ! 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 C'est parti !